Emmanuel Macron joue-t-il le tout pour le tout à quelques jours des législatives ? Dans un courrier adressé aux français, le président de la République s'engage pour sauver son camp en défendant d'abord son choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Cela a été une surprise qui suscite de l'inquiétude, du rejet, parfois même une colère tournée contre moi. Je la comprends et je l'entends. Distancé dans les sondages par le Rassemblement national et l'alliance de gauche, Emmanuel Macron endosse le rôle de chef de parti et défend une troisième voie, différente de celle conduite jusqu'ici par son gouvernement. Le gouvernement devra apporter des réponses beaucoup plus fortes et fermes. La manière de gouverner doit changer. S'il ne fait aucune annonce dans la lettre, il appelle à des mesures sur l'insécurité, l'impunité ou encore la politique de l'enfance. Il demande aux français de ne pas avoir peur et d'aller voter. Emmanuel Macron l'assure, il agira jusqu'en 2027, année de la présidentielle.